Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau Et Zogma, à quoi tu joues ? Avec un nouveau test, on change encore un tout petit peu l'orientation Il y aura une caméra vue du dessus qui sera de moins bonne qualité que d'habitude Parce que c'est un test vraiment bêta, le cadrage n'est pas bon, on voit un peu la fenêtre et la télé Mais c'est pas grave, on va vraiment tout chambouler dans le bureau Je veux voir ce que ça peut donner Donc, nouvelle phase de test, encore une fois, comme la semaine dernière, donnez-moi vos retours Vous avez été nombreux à me dire ce qui était mieux, moins bien, etc On va continuer encore les petits tests sur la chaîne Aujourd'hui, on va parler de 4 jeux, on va parler de Axo, on va parler de Black Orchestra On va parler de Mandamina et on va parler de Sky Game, le jeu d'aventure, oui, il cache un petit peu Mandamina Vous comprendrez dans la vidéo pourquoi Et écoutez, je vous propose de commencer par Black Orchestra Black Orchestra, c'est un jeu édité, localisé par Matago C'est un jeu de Philippe Dubarry et illustré par Lucas Soriano C'est un jeu qui va se passer pendant la Seconde Guerre Mondiale On va devoir tuer Hitler Et d'ailleurs, j'ai sorti la vidéo il y a quelques jours et elle marche plutôt bien Mon accent allemand vous a bien plu, si jamais vous voulez l'entendre Allez voir l'introduction et l'introduction de la conclusion Superbe imitation d'Hitler Et clairement, dans le jeu, on va devoir tuer Hitler C'est un jeu coopératif, on est tous ensemble, on va conspirer On n'est pas à la résistance, on est vraiment intégré dans l'état-major, dans tout ce qui est le gouvernement nazi On va faire partie de la VR, de la Wehrmacht, on va peut-être être des civils, on va vraiment faire partie de ce complot Et on va essayer de s'organiser, de programmer et de trouver le bon moment pour essayer d'assassiner Hitler Mais bien sûr, il va probablement essayer de déjouer nos plans Et vous allez voir que c'est un jeu immensément thématique Alors je vous ai fait une petite mise en place Bien sûr, on ne va pas réexpliquer toutes les règles, on ne va pas refaire la partie Mais c'est important de voir un peu le matériel On va jouer différents personnages Mais des personnages, vous en avez une flopée Vous avez dans la boîte même deux extensions, deux enveloppes Qui vous rajoute tout plein de personnages En passant de Hjalmar Schlacht à Henning von Treschko Ou encore à Hans von Donangui Bien évidemment, vous le connaissez tous Alors pour le coup, même si les images sont dessinées Je pense que ce sont des vraies personnes Parce qu'à chaque fois, il y a un petit récapitulatif des faits d'armes Quand est-ce qu'ils ont été arrêtés par Hitler, est-ce qu'ils sont morts, etc Donc là, je pense que ce sont des faits réels Et donc, on va contrôler plusieurs personnages Et on va avoir une motivation ainsi qu'un état de suspicion Et ça, cet état-là va conditionner notre manière d'agir A notre tour, on a tout un tas d'actions Qui va pouvoir être de se déplacer, de révéler des jetons Que vous avez pu voir à la caméra Ces jetons, ce sont des petites enveloppes Une action pour les révéler Et vous les retournez, vous découvrez l'objet Si vous voulez le prendre et le mettre dans votre inventaire Ça va coûter une action supplémentaire Et pourquoi vous allez prendre des objets Et bien ça, ça servira pour les complots Des complots, on va en récupérer dans cette pioche de cartes Qui va nous donner tout un tas Finalement, d'objets, d'actions Qui va nous aider à déplacer Hitler À sortir de prison Ou encore à annuler certains événements négatifs Mais surtout, vous allez avoir ces complots Qui sont assez nombreux Et qui vont vous donner des objectifs Des manières de tuer Hitler Par exemple, celui-ci, l'embuscade Pour tuer Hitler, déjà, il faut que je sois suffisamment motivé Et ça, ça va dépendre du complot Si j'ai la condition minimum C'est-à-dire, par exemple, sur celle-ci Il faut que je sois sur le même espace qu'Hitler Qu'on soit sur la même zone On voit ici qu'Hitler, pour l'instant, il est à Deutschlandal Donc il faudrait, par exemple, que je sois sur cette case-là Et souvent, il y a une petite pression Il faut que ça soit dans des zones de la période 3, 4 ou 5 Et bien si je suis sur sa place-là J'ai le droit à 1D Sur 1D, il y a 2 chances sur 6 de faire ce succès Donc 1 tiers d'avoir un succès Sauf qu'il ne faut pas avoir qu'un succès pour tuer Hitler Ça dépend de son soutien militaire Et donc vous voyez ici On va commencer généralement en standard sur ce point-là Et le soutien militaire va fluctuer Il va monter avec les événements qui vont se passer Mais il va également baisser en fonction de vos actions Et donc le but, c'est d'avoir autant de soutien militaire Qu'il y a de bonus sur le plateau Mais avec 1D, vous ne ferez jamais 5 succès Donc vous avez des conditions supplémentaires pour votre complot Par exemple, si dans vos objets, vous avez des clés Vous reprenez 1D en plus Si tous les conspirateurs sont dans le même lieu Vous prenez 2D en plus Bah oui, une embuscade, il faut être plusieurs Et donc là, vous avez par exemple 4D Alors 4D, s'il faut faire un soutien, un succès à 5 C'est un échec Il faut réussir à baisser le soutien d'Hitler Mais vous lancez vos 4D Deux succès, c'est perdu Et en plus, on peut potentiellement se faire prendre En fonction de notre état de suspicion Quand on joue la partie C'est ce qui est écrit sur les petites fiches Donc il va falloir essayer de comploter contre Hitler Quand on n'a pas trop de suspicion Sinon on va finir en prison Si tout le monde est en prison, c'est game over Ce qui est vachement cool Et qu'on n'a pas vu dans la partie solo C'est qu'on a un deck Un deck prison Quand on est en prison Finalement, la personne à chaque tour Va pouvoir essayer de se libérer De parler avec les ennemis De parler avec les nazis En solo, finalement, on va lire la carte On va choisir, etc Mais en multijoueur Il est écrit qu'il faut lire la carte Dans notre tête Et on va choisir, finalement, l'action Sans dire aux autres Donc on va certes sortir de prison Ou pas, d'ailleurs Mais, eh bien, on va faire des actions Qui vont peut-être embêter les autres Et donc, on est sorti de prison Mais à quel point on a donné des informations Aux nazis A quel point les informations qu'on a données Pour sortir Et donc avoir plus de chances de réussite A quel point elles vont nous embêter Et ça, c'est vraiment cool Parce que les autres Même si c'est pas un jeu à rôle caché On est vraiment tous ensemble Mais on n'a pas le droit de dire Ce qu'il y avait sur la carte Et à quel point On avait des choix qui étaient bons ou mauvais Et des cartes prison Vous en avez un paquet Ça, c'est pour multijoueurs En solo, vous les utilisez aussi Mais vous avez moins ce petit côté de À quel point mon voisin qui m'aide C'est quand même une pourriture Et qu'il est à moitié en train De négocier avec les nazis Ça, j'ai trouvé ça super cool Ce qui est super cool aussi C'est cette énorme pioche d'événements À chaque tour, vous allez jouer un événement Qui va globalement faire en sorte Que les différents personnages Les adjoints d'Hitler Comme Himmler, Hess, Bormann, etc Vont se déplacer Et Hitler aussi Ce qui arrive C'est que si au début de la tour On commence sur la même case Il n'y a pas que Bormann, par exemple Conspiration impossible Si on est sur la même case de Goring Défausser un des quatre objets Donc potentiellement Ça va nous enquiquiner au niveau de nos complots Donc souvent, on va essayer de se placer Pour ne pas être gêné par ces personnes Mais en plus de ça Ces événements comme celui-ci L'Anchelus Il y a toujours une photo d'époque En noir et blanc Qui correspond au moment clé Il y a une petite description L'Autriche est annexée pacifiquement Par l'Allemagne Et donc le pouvoir C'est ultra thématique Ça correspond à ce qui s'est passé Pendant la guerre Et il y a sept périodes différentes C'est sept périodes Et bien on a des événements Qui vont correspondre Vraiment Finalement Führer Bunker Hitler se replie Dans son bunker personnel Sous la chancellerie du Reich Ça forcément Ça se passe à la fin De la partie C'est ultra thématique J'ai vu dans les commentaires Que vous trouviez Que c'était pas très beau Oui Ça fait un petit peu Un petit peu sommaire Un petit peu Un petit peu Austère Mais finalement On est dans ce complot On n'est pas dans une période Où tout est beau Où on va au bistrot Boire un petit café Etc Ça a souvent lieu le noir C'est des choses un petit peu Sombres On va vraiment être dans De la communication cachée Avec quelques petits trucs Quelques petits indices Par-ci par-là Assez sommaires C'est finalement C'était un moment de l'histoire Qui était quand même Assez austère Et donc je trouve que Cette ambiance un peu sombre Correspond vraiment bien Même les dés Je trouve que la couleur Légèrement jaune et foncée Ça donne bien un cachet Assez historique Assez ancien Franchement pour moi C'est un jeu Ultra thématique On est vraiment dans l'ambiance Les parties peuvent être Un peu longues Une heure Mais les complots On n'en fera pas qu'un seul Donc si on a de la chance Sur un premier complot Au bout de 10 000 de jeu On a assassiné Hitler Bien sûr que si on n'a pas de chance La partie va durer Une heure et demie On va se taper les 7 périodes Et on aura quand même Finalement un échec Mais c'est thématique On n'a pas aussi assassiné Hitler Donc pour moi C'est un jeu Niveau thématique C'est l'un des jeux Avec le plus de puissance Que j'ai pu rencontrer Certes on ne va pas enchaîner 5 parties de suite Parce que le jeu Est comme assez redondant On cherche des complots On prend les objets Et on tente Et ça va jouer à chaque fois Sur Alain CD Donc si vous n'avez vraiment Pas de chance Vous allez pleurer Mais c'est ce qui fait partie Du charme du jeu C'est vraiment ne pas savoir Jusqu'au bout Si on va réussir Et que finalement Eh bien Le succès Ou l'échec De l'assassinat d'Hitler Repose sur quand même Pas mal de chance Et ça c'est thématique Pour ça pour moi C'est un Zogmador Thématiquement C'est ultra puissant J'ai adoré Jouer à ce jeu J'y jouerai pas tous les jours Il faut y faire Il faut y jouer une fois De temps en temps Mais comme les règles Finalement se retiennent parfaitement C'est un jeu qui est en ça Vraiment parfait Et on enchaîne maintenant Avec AXO Alors AXO On n'est pas sur le Pokémon AXO 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 Lotto On est sur un petit jeu Édité par Gigamic Un jeu de Simon Agrico Et Marco Rava C'est un jeu Qui m'a été envoyé Par les users A ma demande Je prends pas souvent Des jeux chez Gigamic Parce que mine de rien Ce sont des jeux Souvent très familiaux Et souvent d'ailleurs Avec même pas de mode solo Mais celui-ci J'avais entendu Girl Don't Game Qui avait joué à Cannes En dire plutôt du bien Donc je me suis dit Allez c'est un Flip and Ride Pas vraiment en fait On va essayer C'est le nouveau format de boîte On va l'installer Le jeu s'installe en deux minutes On a des paquets de cartes Des cartes qui sont finalement Sur lesquelles on va pouvoir écrire En solo On a un automat Qui va avoir huit cartes Nous On va commencer Avec cette carte Et on met la pioche sur le côté Bien sûr On prend un feutre Pour pouvoir écrire Et On va choisir Les cartes que l'on met Sur notre zone de jeu Par exemple Celle-ci C'est un choix Qui n'a absolument pas réfléchi Mais peu importe Et notre objectif Ca va être De marquer Neuf points de victoire Que l'on va pouvoir noter Sur cette feuille Que ça soit en solo Ou en multijoueur La partie se termine A neuf points de victoire En solo La partie sera plus courte Parce que finalement On va jouer quinze manches En commençant toujours Par cet automa En fait le principe du jeu Normalement Vous choisissez Une des cartes Que vous avez en main Et il y a une forme dessus Des formes de Tetris Sauf le carré Parce que ça serait trop simple Vous placez la carte devant vous A la manière de Yu-Gi-Oh A toi de jouer C'est cette forme là Je vais devoir dessiner Cette forme là Je choisis la couleur Soit rouge Soit bleu Soit jaune Si je choisis rouge Et bien mes voisins Lui qui va être Sur le côté Là ici Finalement lui Il va voir la carte Comme ça Parce qu'il n'est pas face A la carte Celui qui est en face Il va voir la forme Comme ceci Et celui qui est à ma droite Comme ça Ce qui fait qu'eux Ils vont devoir dessiner Une forme différente Moi j'ai choisi cette carte Je peux dessiner ça Sur mes trois cartes On a dit que j'avais dit Bleu ou rouge Peu importe Disons que c'est du rouge Je dois dessiner Cette forme là Sur mes cartes Il faut qu'elle rentre Donc si je vous explique Il faut que ça soit Cette forme là Qui rentre dedans Ça rentre Là je pourrais mettre Cette forme là Ça rentre Là je pourrais mettre Cette forme là Ça rentre On va me dire Que ça rentre comme papa Dans maman Parce que c'est rentré parfaitement Comme après deux accouchements Et donc Et bien j'ai dit rouge Ou bleu J'ai toujours oublié Mais là on va dire Que c'est du rouge En fait Je ne fais pas vraiment Cette forme là Je dessine Dans cette forme Que j'ai imaginée Sur ma carte Je colorie Je barre Je coche Tout ce que vous voulez Vous donner un petit coup de stylo Sur ceux de la couleur Donc là j'avais dit rouge Je peux faire une croix ici Ici j'avais dit rouge Je fais une croix juste ici Ici là ça marche parfaitement Je fais une croix partout Donc en fait Il faut visualiser la forme Mais ne cocher que ceux De la couleur qui correspondent Les adversaires Eux ceux qui sont les joueurs passifs Ils n'ont pas choisi la forme Ni la couleur Ne peuvent cocher que sur une case Et ensuite C'est aux autres joueurs En solo On va commencer par Augusta Ou Roberta Qui va nous mettre sa carte comme ça Et qui va choisir toujours La couleur du milieu Donc là je dois dessiner Sur une de mes tuiles Une de mes cartes Et bien cette forme là Et je coche que les rouges Comment on marque des points ? Et bien en finissant des cartes Si je finis une carte A la fin de la mante J'ai un point Mais j'ai un petit bonus Je pourrais En cochant sur cette carte A un prochain tour Cocher une case supplémentaire De mon choix Si je valide deux cartes En un tour Je fais trois points Si je valide les trois cartes Je fais les quatre points L'objectif étant De faire les neuf points Avant la fin Avant que Roberta Finisse de jouer Si vous êtes malin Vous voyez qu'il y a des petits bonus Au moment où je coche Totalement la carte Je valide cet objectif là Et donc techniquement Sur cette icône là Je peux faire une croix Sur une croix bleue De mon choix Sur la carte Qui est juste à gauche Donc il va falloir Bien positionner Parce que si j'avais mis ça Comme ça Et bien là je le coche Sur ma main Et ça ne fait pas de points On a pris un peu le temps Mais vous avez compris Totalement le fonctionnement D'AXO C'est un jeu qui est rapide Qui est simple à expliquer Qui ne prend pas de place Qui ne doit pas coûter cher Qui a des petits stylos réutilisables Qui a une petite mécanique Assez stratégique De Je choisis ce que j'ai dans mes mains Pour jouer quelque chose Qui m'arrange au niveau de la forme Mais qui ne soit pas trop arrangeant Pour mes autres voisins Ça en tout cas Pour le multijoueur Le problème C'est que c'est un peu plat Il n'y a pas vraiment de combo On va pouvoir avoir des cartes Avec quelques pouvoirs Mais on a Pas mal de cartes Sans pouvoir Une carte Pas de pouvoir Pas de pouvoir Un pouvoir Pas de pouvoir Un pouvoir Bref On a à peu près La moitié des cartes Sans pouvoir Donc en fonction de votre main de départ Même si vous allez repiocher Des cartes à chaque tour Peut-être que vous n'aurez Aucune possibilité de combo Et finalement Ces combos Ils ne vont pas non plus s'enchaîner À tirer la rigoure Au pire Vous allez faire une coche Ou deux Et c'est pas si intéressant que ça La stratégie du coup Est d'essayer de faire Le plus de cartes D'un coup De temporiser Temporiser Et je bim Tout finit Histoire de marquer des pots Il y a un peu de stratégie C'est simple Mais en vrai C'est comme un peu chiant On ne s'amuse pas spécialement Ça manque de fun Ça manque de combos Ça manque de rebonds Et en solo La partie est ultra courte On est à la moitié de la partie Qu'on finit à peine À cocher notre première grille Parce que pour cocher une grille Pour remplir totalement une grille C'est pas en un coup Si on arrive à cocher 3K Sur les 9 C'est bien Mais en fonction de ce que fait l'automat En fonction de la chance Du tirage aléatoire Soit elle va vous donner des cartes Ou elle va vous permettre De cocher au taquet Soit au contraire Vous n'aurez pas de chance Vous aurez choisi de cocher du rouge Et vous viendrez à peine De finir de cocher vos rouges Grâce à la carte Et donc finalement Vous n'allez rien cocher Ou une case Et donc les parties Sont ultra courtes Réussir 9 points En 15 tours C'est ultra serré C'est 2 fois plus court Qu'une partie classique Alors certes C'est challengeant Mais c'est toujours pas amusant Et vous allez vraiment dépendre Du hasard Du tirage de cartes De l'automat Encore plus Qu'en multijoueur Parce que vous n'aurez pas Cette sensation Certes mon voisin m'emmerder Mais moi c'est moi qui vais l'emmerder Au tour d'après Donc ça fait accepter la pilule Là elle Rosberta Elle joue au pif Et on s'en fout Si ça vous arrange ou pas Et donc quand ça vous arrange pas Vous avez cette frustration De ne pas pouvoir renverser De ne pas lui rendre l'appareil De ne pas lui mettre Une petite claque sur les fesses Donc Et bien Déjà que le jeu en multijoueur Est assez plat Assez peu fun Ça manque de combos Et bien En solo C'est ultra rapide On n'a pas le temps De voir le jeu partir On n'a pas le temps De s'amuser On n'a pas le temps De réfléchir Que c'est déjà terminé Alors que le jeu de base N'était pas spécialement fun Donc pour moi Et bien Pas de Zogma J'ai trouvé ça finalement Plat J'ai fait 3 parties en solo Et j'ai voulu faire jouer Ma copine Pour lui voir Si ça se trouve C'est que le solo Qui est cassé Mais globalement C'est tout le jeu Que je trouve pas très intéressant Donc oui pour moi clairement Alors que j'ai fait Une petite translation Parce que j'ai vu Que je n'étais pas cadré Ce n'est pas Un bon jeu Je vous le conseille Pas spécialement Pas de Zogma Pour cet axo Allez On passe au gros Probablement le jeu Qui vous aura fait Cliquez sur la vidéo The Elder Scrolls Skyrim Le jeu d'aventure Je n'en ferai pas De partie Pourquoi ? Parce que déjà Ça prend beaucoup de place Et que pour l'instant Mon setup n'est pas adapté A bien vous filmer ça De plus C'est un jeu Qui je pense Se savoure Du début à la fin Parce qu'il a une petite Scénéralisation Une petite campagne Et je pense Qu'il vaut mieux Le découvrir Par soi-même Enfin Parce que Je ne peux pas sortir Des vidéos sur tout Et si vous voulez Une vidéo assez complète Je vous propose D'aller voir La vidéo Des jeux en carton Qui dure 40 minutes Peut-être même plus 50 minutes je crois Où il va vous présenter Les règles Il ne va pas vraiment y jouer Mais il va vous présenter Toutes les règles En une trentaine de minutes Un petit peu long Mais à passer en accéléré Et vous comprendrez le principe Et pendant 15 minutes Il donne son avis Qui je trouve est très pertinent Donc allez voir son avis Également Je vous conseille sa vidéo Et si finalement Vous êtes convaincu par le jeu Suite à sa vidéo Et suite à mon avis Et bien Testez par vous-même Skyrim Le jeu d'aventure C'est un jeu Fait par Je ne sais pas C'est Asmoday Qui le localise Qui le localise Mais la boîte Elle est là-bas Avec tout le matos Je ne vais pas Tout sortir Pour vous dire qui c'est Mais c'est un jeu Qui était issu D'un financement participatif C'est Modifus Entertainment Qui édite en version originale Et donc Asmoday On va s'installer rapidement Le plateau Même si clairement On ne va pas tout voir Mais comme ça Je vous montre quand même Deux-trois trucs Voilà Normalement à la caméra Vous ne voyez pas Tout le plateau Mais c'est pas grave Vous voyez Ça prend quand même Pas mal de place Et puis en plus de ça Il faut rajouter Des decks de cartes Et il faut rajouter aussi De la place devant Pour notre plateau personnel Donc il faut quand même Une belle table Ça prend beaucoup de place Et c'est peut-être Son plus gros défaut Parce que moi du coup Comme c'est un jeu À campagne Même si elle est Plus ou moins courte Et bien c'est le genre de jeu Que j'aime laisser installer Mais si je laisse installer ça Je ne peux plus rien faire d'autre Et donc il faut ranger Sortir Ranger et sortir Ce qui fait que le jeu Est un petit peu en attente Je n'ai fait que la première campagne Alors que finalement C'était il y a deux semaines Et je voulais vous en parler Quand j'avais tout fait Mais je n'ai toujours pas trouvé le temps De laisser tout ça installer Mais et bien Je vais vous en parler Et je pense que je continuerai plus tard Quand j'aurai trouvé un moyen De laisser déjà installer Ce que je fais Ce que je creuse comme idée Parce que j'ai vraiment envie De jouer à ICS Vanguard J'ai pris les mesures Il me faut une table D'un mètre soixante sur quatre-vingt-dix Où je peux laisser tout le temps installer Donc je vais essayer d'acheter une table Que je vais caler quelque part Peut-être à la place de mes toilettes Parce que et bien Je pourrais aller faire caca dans le jardin Si vous connaissez Skyrim Je pense que vous avez reconnu Très clairement la carte On est sur quelque chose De très très fidèle En même temps Heureusement que Bord de ciel est bien fait Donc bien sûr On a fort d'hiver On a mortal On a hypervine On a bien évidemment Blancherive Ou encore solitude Dans ce jeu Vous allez utiliser Une race de personnages Qui est symbolisée Par sa petite figurine Bien sûr Moi j'ai choisi La Khajiit Meilleure race du jeu Surtout quand Quand on joue à Skyrim On joue toujours exactement Le même build C'est à dire Un build assassin Où on égorge les gens de dos De temps en temps Un petit peu dark Mais moi quand je joue à Skyrim Jamais de mage Jamais de guerrier C'est toujours la même chose Je me faufile Je tue J'égorge Je crochette C'est mon credo Assassin's Creed Mais en version Bande ciel Et donc c'est bien beau D'être sur le plateau Mais qu'est-ce qu'on va faire Et bien le jeu est fourni Avec ce gros paquet De cartes numérotées Qui sera toujours à côté Ça sera votre meilleur ami Et vous avez certaines des quêtes Qui sont des quêtes Clairement d'histoire Quand vous avez une quête Et bien tout simplement Ça vous dit de mettre Par exemple votre petit jeton A solitude Et bien Votre objectif va être De vous déplacer Jusqu'à solitude Et quand vous êtes à la quête Vous utilisez votre action Pour valider la quête Lire ce qui est écrit Si je prends une carte au pif Lire dans les cendres Et bien c'était à Vendôme Une fois que je suis à Vendôme Et bien j'ai un petit texte J'avais déjà un petit texte avant C'était Je décide d'interroger Quelques habitants du quartier Gris Au sujet de Calerian Le chasseur Donc là on est probablement Au plein milieu d'une quête Mais c'est pas grave J'arrive à Vendôme Donc allez On stimule bien Vendôme Si je me arrive Voilà c'est ici J'utilise mon action Et là j'ai un petit texte Je tombe sur une vieille femme Vêtue de la tenue typique Des terres cendres Qui me regarde fixement Je connais votre ami Entrez et nous parlerons Dès que j'entre dans sa masure Mes sens sont submergés Par le parfum de l'encens Et la fragrance des épices La femme me tend un verre Il semble qu'elle ne me fera pas confiance Avant que je ne me plie À ses lois de l'hospitalité Et donc là J'ai un choix Supporter le breuvage Je fais un test Un test Ça veut dire que vous avez toujours Quel que soit le test Toujours l'encé 3D Totalement à la manière de Mickey 3D Et bien vous les lancez Tout simplement Vous faites ce que vous voulez Par contre il y a écrit Alchimie C'est à dire que si dans votre stuff Vous avez acheté la compétence Alchimie Et cette compétence là Elle s'achète Pas dans votre stuff Dans votre Dans votre Dans votre Un tableau d'équipement Enfin de De compétence A chaque niveau Vous achetez une nouvelle compétence Et vous améliorez votre force Votre vie Etc Comme dans le jeu Si vous avez acheté cette compétence Et bien si vous avez Alchimie Vous lancez un dé supplémentaire Et si par exemple Alors pour Alchimie Je pense pas que ça soit faisable Mais par exemple pour Certaines choses Il va y avoir d'autres mots clés Qui peuvent être présents Sur des pièces d'équipement A chaque fois que vous avez ça Décrit sur vos équipements Vous rajoutez un dé Et donc le test va devenir Peut-être plus simple Là en l'occurrence Je suis un Kajit voleur Bien sûr que je n'ai pas d'alchimie J'en ai rien à foutre Donc j'ai 3 dés Je les lance Et c'était écrit Si j'ai 3 fois Ce résultat là Qui est le résultat Le plus simple à obtenir C'est une chance sur 2 Là j'en ai eu aucun Et bien c'était un succès Sur un dé 6 Ça c'est 2 chances Ça il y a 2 chances 2 sur 6 de l'avoir Et ça il y a 1 chance sur 6 de l'avoir Donc mes probabilités sont plutôt bonnes Sauf qu'il me manque les 3 plus simples Et bien j'ai échoué à mon test Par contre je peux pousser Ça me dit que si jamais Je dépense une plante Et encore faut-il avoir des plantes Donc peut-être qu'on va les cueillir Tout au long du terrain Et bien je peux relancer un dé Bim C'est un succès Bah c'est toujours pas Donc il faut que je dépense 2 autres plantes Toujours un succès Et donc ça je peux dépenser Mes plantes Jusqu'à ce que je décide D'arrêter les frais Ou pas Et donc Et bien là j'ai une suite J'ai échoué Je tourne de l'oeil Tout devient noir Quand je me réveille Le cendré m'observe D'un air déçu Votre ami a de bien étranges relations Il a récemment reçu la visite De plusieurs altmers et kajites Il ne m'inspire pas confiance Pendant que je suis perdu Dans mes réflexions Un homme me bouscule Et disparaît dans la foule Je réalise qu'il a laissé un message à mes pieds Et là ça me tirait La carte 204 J'ai fini la quête 199 Je pioche la 204 Par contre si j'avais succès Si j'avais réussi Bah là il y avait une autre foule Que je vous laisserai découvrir Pendant le jeu Donc en tout cas Vous avez compris En quelques minutes Comment ça fonctionnait Comment ça je jouais Alors je ne vous ai pas montré Mon plateau personnel Où on peut améliorer Nos compétences etc Mais ce qu'il faut redonner C'est que des quêtes Il y en a tout un tas Des objets à récupérer Il y en a tout un tas Que ça soit des objets A crafter des objets A récupérer A looter Que ça soit des pièces d'équipement A échanger Bref on a plein 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 de cartes Avec toujours un design Issue du jeu vidéo Notamment Bah là ici je pense qu'on le verra A la carte Un beau cheval Pixelisé comme on les aime Et donc bah voilà Skyrim c'est ça Vous allez enchaîner Tout des quêtes annexes Et éventuellement vous allez avancer Dans votre scénario principal Il y a deux campagnes Deux ou trois campagnes J'ai un trou J'ai la flemme d'aller vérifier Je crois que c'est deux campagnes De trois scénarios à chaque fois Ces scénarios se font en une heure Une heure et demie Allez grand max deux heures Et donc votre campagne Vous l'avez faite en 5-6 heures Si vous faites la totalité Vous allez aller pour 15 heures max De gameplay Ça c'est ce que vous propose le jeu Finalement c'est exactement Comme dans le jeu vidéo Si vous faites du rush All in droite Pour faire l'histoire Et bien vous aurez terminé le jeu En 10 heures Mais souvent vous faites Plein de quêtes annexes Vous batifolez Vous allez à droite à gauche Vous allez essayer de trouver De valider toutes les quêtes annexes De tester des builds différents Peut-être un peu sorciers Peut-être sorciers avec deux sorts dans chaque main Ou alors un méga sort ultra chargé Bon là vous n'aurez pas autant de possibilités Mais on a vraiment ce feeling Bac à sable On a une marge Une trame scénaristique Si on veut Mais finalement Ce n'est peut-être pas le plus important On s'amuse Comme dans le jeu Finalement les quêtes annexes Sont sympas Mais pas non plus ultra scénarisées Il y a souvent un petit piste de fin Un tout petit twist en cours de route Et c'est terminé On est encore dans ce feeling là Je le précise Parce que On pourrait dire que c'est un peu de la merde Ces quêtes qui tiennent sur trois lignes Oui Mais c'est la merde du jeu C'est de la merde qui est bien adaptée La petite mécanique des tests Elle est la même aussi pour les combats Vous lancez autant de dés Que la compétence que vous avez choisie Sur votre personnage et sur les armes Parce qu'en fonction des armes Que vous allez avoir Il y aura des compétences Qui nécessitent de valider certains objectifs Il y a certaines armes Qui pour chaque bonus d'armes au corps à corps Vous rajoute des dés Donc vous allez pouvoir améliorer C'est la même sensation Vous installe pas tout Ça prend de la place Ça prend du temps Et donc c'est léger Mais ça passe Mais encore une fois C'est léger Vous avez une mécanique qui est très sympa C'est que forcément Vous avez différentes citadelles Différentes forteresses Vendôme, Solitude, etc Et bien ces citadelles là Elles vont évoluer C'est à dire qu'au départ Vous pouvez aller partout Vous pouvez y aller Pour aller acheter des objets, etc Petit à petit Elles vont passer en crise On pourra y aller Valider les quêtes Mais il n'y aura plus accès au marché En isolement On peut y aller Mais il faut payer de l'argent pour y aller Voir en révolte Et bien quand c'est en révolte On ne peut plus du tout Y aller Et ça va merder Et comment on va déterminer ça ? Bah quand on va tirer des événements Parce qu'à chaque tour Il y aura des événements aléatoires On n'en avait pas encore parlé Et bien ces événements Ça veut dire Il se passe ci, il se passe ça Vous avez un combat Vous trouvez ça Vous voyez la vieille dame Qui est en train de se currer le nez Mais souvent Il y a dessus Ces icônes là Vous devez en mettre par exemple Deux d'un événement Vous les mettez souvent sur vos quêtes Parce que ça ne bloque pas le marché Ça ne bloque pas la ville Sauf que sur votre quête S'il y a écrit deux icônes Et que vous mettez votre deuxième jeton dessus La quête elle est échouée Donc au bout d'un moment Il faut faire des choix Est-ce que j'invalide des quêtes Ou est-ce que je viens bloquer Un petit peu les citadelles Et m'enquiquiner A vous de choisir Et ça c'est plutôt sympa Il y a aussi une mécanique comme ça Dans le jeu vidéo Et donc c'est plutôt bien adapté Donc finalement Il y a quand même pas mal de points forts C'est plaisant C'est une adaptation qui ressemble au jeu On a une sensation Un feeling scénaristique un peu similaire On a une sensation De création de personnages Où on choisit notre race Où on choisit du coup Les compétences etc Qui est assez similaire Le problème c'est que c'est un jeu Qui est quand même très léger Est-ce que c'est un problème en soi ? Je ne sais pas Mais c'est un jeu qui coûte 100 balles 110 balles, 120 balles C'est cher C'est très cher Pourquoi ? Finalement surtout pour payer Tout un tas de cartes Et une licence Le jeu est plaisant Mais c'est un jeu qui est très léger C'est un jeu qui est limite familial Alors il y a quelques règles à lire La notice est un peu longue Mais c'est un jeu qui est quand même ultra simple Certes le prix n'est pas On ne paie pas la complexité du jeu Mais c'est un jeu qui est trop léger On est immergé dans une ambiance Dans un univers Mais on le touche à peine du doigt C'est à dire que si vous ne connaissez pas Skyrim Vous n'attendez pas à comprendre Ce qui se passe à Blancherive A savoir qui sont les Yarls A ce qui se passe etc Vous ne comprendrez que dalle Il faut vraiment connaître la licence Être dedans Et là Vous êtes dans l'ambiance Vous êtes juste dans l'ambiance Le scénario Les histoires sont assez légères Alors j'ai fait que la première campagne Je n'ai pas fait la deuxième campagne Elles sont sympas Mais ça ne va pas être sensationnel Ça va être encore une fois très léger Vous allez effleurer Vous allez être dans une ambiance Mais vous n'avez pas l'impression De vivre quelque chose de fort Vous n'avez pas l'impression D'être dans un vrai jeu scénaristique À campagne C'est très léger Mais C'est un jeu qui est plaisant On ne peut pas dire le contraire Quand on y joue On ne s'ennuie pas Finalement les cartes sont assez accessibles Ça prend de la place Mais finalement Vous rajoutez juste votre personnage en dessous Et ça va Il n'y a pas trop d'entretien Les tours sont fluides On enchaîne C'est plaisant d'aller explorer Je finis dans cette forêt là Je tire une carte Événement forêt Et je vois ce qui se passe C'est plaisant Il se passe plein de petites choses On passe un beau moment On explore On est dans un univers qu'on aime bien De temps en temps On trouve des pièces un peu plus cool On va dans un tertre Et on essaie de Battre le donjon Et d'enchaîner des combats De plus en plus durs C'est plaisant C'est juste trop léger Que ça soit au niveau Du gameplay Et du scénario Pour justifier forcément Un achat important C'est un jeu qui coûte très cher On a SS Vanguard J'en reparle Parce que J'en ai un carton Fait la comparaison Et même si je n'ai pas joué A SS Vanguard J'ai déballé le jeu J'ai vu que niveau scénaristique Ça serait beaucoup plus poussé On serait vraiment plus Dans l'exploration Dans l'immersion Avec un contenu garcantuesque Où il faudrait 60 heures Pour y jouer Là clairement Une fois qu'on a joué Une quinzaine d'heures On a fait le tour du jeu Et donc 110 euros Pour cette amplitude de gameplay C'est peut-être un peu cher Sinon Et bien c'est un Zogman d'argent Pour tout ce que je viens de dire Pas un Zogman d'or Parce que justement C'est peut-être un peu trop cher Pour ce que c'est Mais en soi Le jeu est plaisant On s'amuse C'est le principal Voilà vous êtes content Parce que je vous ai déballé un plateau Mais vous n'avez absolument rien vu Du matériel Vous ne savez pas A quoi ressemble Plus que ça le jeu Et bien encore une fois Allez voir la vidéo Les jeux en carton Ça me cassait les couilles J'ai dit que c'était un test C'est pas pour ça Qu'on allait faire ça Tout le temps Et en plus je ne l'avais pas prévu Mais déballer et remballer les jeux Entre chaque morceau de vidéo Et bien ça prend une plombe Qui n'était pas prévu Avant sur mon planning Normalement tourner une vidéo Et Zogman C'est 40 minutes Une heure Ces derniers temps Parce que ça déborde un peu Mais là Ranger et déballer Ça va étendre un petit peu Mon champ des Ou plutôt le réduire Mon champ des possibles Allez L'avantage maintenant C'est qu'on va être ultra rapide On va parler de Mondamina On va l'évoquer Pourquoi ? Parce que je l'ai reçu De Wilson Games Parce que j'ai reçu Strato J'ai déjà pas mal joué cette semaine Mais on ne présente que 4 jeux par vidéo Et on m'a envoyé d'autres jeux Que je n'avais pas demandé Notamment Mondamina Je ne savais pas ce que c'était J'en ai fait une partie J'ai compris l'intérêt D'avoir ce genre de jeu Mais clairement Ce n'est pas pour moi Je vous le sors 2 secondes Parce que c'est installé A peine joué Alors C'est donc Un jeu qui est probablement Scandinave Parce que c'est Peter Jurgensen Qui nous fait le bonheur De découvrir cette petite pépite De bois C'est édité par Pellico Dedans on a Alors J'ai un doute Ça c'est la Finlande Ça Je suis nul en Je suis nul en Ça c'est la France Ça c'est l'Allemagne Ça c'est le Royaume-Uni Est-ce que ça Ce n'est pas l'Islande Le Danemark Bah non Ce n'est pas l'Islande C'est Finlande Suède Et Norvège Et ça c'est le Danemark Dites-moi si j'ai bon Dites-moi surtout Si ça se voit en caméra Bref C'est The Silent Collaboration Game Vous avez Un sac Avec plein de boules Quand jouez à ce jeu Vous ne pouvez pas dire que Vous n'aurez pas les boules Vous Mettez toutes les petites boules Dans les petits trous Ce qui vous prend généralement Plus de temps que le joueur lui-même Une fois que vous avez mis Toutes les petites boules Vous devez faire en sorte Que déjà la case du milieu Soit vide Et qu'il n'y ait pas Deux fois la même couleur à côté Donc généralement Vous êtes obligé de tout Rechanger Parce que le hasard A mal fait les choses Je crois que c'est bon Et ensuite C'est un jeu Coopératif Silencieux Profitez du plaisir D'avoir une boîte Avec le papier Et qui se décolle déjà Après une partie Et d'avoir un beau matériel Des belles petites billes Alors c'est pas un billard Le but c'est pas de shooter comme ça Bien sûr C'est de faire des déplacements On va faire des déplacements De manière Ce qu'à la fin Quand on a fini de jouer Tous les jaunes sont ensemble Tous les bleu clair sont ensemble Tous les blancs sont ensemble Et comment on déplace ? Et bien j'ai un trou Je vais remplir ce trou Je prends le bouton de mon choix Par exemple je vois que ici Et bien il y a un bleu clair Et bien je vais rajouter Un bleu clair ici Ça m'en fait deux J'ai un trou là Donc l'autre joueur Ou moi si je suis tout seul Et bien je vais prendre le bleu là Et je vais le mettre là J'ai un autre trou Je suis super bon Je fais ça Etc Jusqu'à ce que ça soit bien rangé Et après on compte les points Et oui le but c'est de gagner A chaque fois que vous faites un déplacement Vous cochez sur cette carte Cette petite grille Qui est notée jusqu'à 50 Si vous déplacez les 50 coups Techniquement vous n'avez pas perdu Mais je peux vous dire Vous allez faire un score de merde Vous allez même faire un score négatif Ensuite vous regardez La forme que vous avez fait C'est à dire que Après on va mettre les roses Et puis du coup on va faire les jaunes Vraiment pour faire ma simulation jusqu'au bout On va faire également les bleus Pour vous expliquer les bleus foncés Vous terminez votre partie Imaginons que c'est comme ça Pour chaque forme de bille De regroupement de fils différents Vous marquez 5 points C'est à dire que ça c'est 5 points Ça c'est notre forme 5 points Cette forme là On l'a déjà là Donc celle là elle marque pas Donc il faut essayer de faire Je crois qu'il y a 7 couleurs différentes Que des formes différentes Histoire de marquer le maximum de coups Ensuite si la case du milieu est vide C'est 5 points C'est un peu plus compliqué Donc ça vous rajoute un petit bonus Ensuite Et bien ce scoring Qui est donc de maximum 40 Parce qu'il y a bien 7 formes Cette fois 5,35, plus 5 Vous déduisez votre nombre de coups Que vous avez utilisé Si vous êtes en positif C'est gagné Donc non seulement il faut faire le truc parfait Mais il faut réussir en 39 coups Bien sûr que ça va être ultra chiant Et ultra compliqué à faire Donc vous allez devoir réessayer Réessayer Et petit à petit Vous aurez des automatismes Etc Ceci dit C'est clairement pas mon style de jeu J'en ai fait une partie Ouais bah vous voyez J'ai fait 25 plus 0 Moins 45 J'étais à moins 20 Je suis très très loin D'avoir réussi Alors j'ai joué un peu au pif Comme ça Le jeu m'intéressait pas plus que ça Je sais que les jeux De société Avec du matériel en bois Ça a quand même pas mal D'affiches de la dose Mais ce sont pas des gens Qui se considèrent comme des joueurs De jeux de société C'est vraiment une autre gamme Et notamment chez Helvetic Parce qu'Helvetic Est en relation avec Wilson Je crois que Wilson C'est le distributeur Et Helvetic l'éditeur Je suis pas tout à fait au point Mais ils ont pas mal de jeux Un peu casse-tête Ou de matériel en bois Il y a vraiment tout un univers Comme ça De gens qui aiment ça Ceci dit Cet univers C'est pas le mien C'est jouable en solo Ça existe Vous savez que ça existe Vous le verrez peut-être en boutique Vous vous demandez ce que c'est Et bah voilà Je ne vais même pas donner de Zogma Parce que c'est vraiment pas Le genre de jeu Qui m'est destiné Et donc Forcément je vais lui dire Qu'il n'y a pas de Zogma Mais en fait C'est parce que c'est vraiment Pour des joueurs Qui aiment ce genre de jeu Avec un matériel en bois Etc Ce n'est pas mon cas C'est un peu le genre de truc Qu'on trouve sur la table De la grand-mère Le dimanche Et quand on est enfant Et bien on est content On joue avec les petites billes On ne sait pas comment ça marche Mais on s'amuse Et la grand-mère vous explique Comment marcher son jeu ancestral On est clairement là-dedans Ce n'est pas mon type de jeu Mais ça peut plaire à certains Et bah voilà On a terminé pour ces 4 jeux Black Orchestra Chez d'oeuvre absolue Si vous aimez le thème Et les jeux thématiques Elder Scroll Skyrim Qui est quand même bon jeu On passe du bon temps Mais qui est quand même Beaucoup trop cher Pour ce qu'il propose En tout cas Peut-être qu'il n'est pas trop cher Par rapport au nombre de cartes Etc J'ai aucune idée Mais c'est un vrai investissement Pour peut-être un jeu Pour le coup Bah finalement Qui ne nous demandera pas Tant d'investissement que ça Axo Déception Et Mi Mondamina Et bien un jeu qui existe Voilà Dites-moi en commentaire Si ça vous a plu Faites-moi un petit retour Sur cette mise en place Etc Je vais essayer encore de modifier Peut-être que Alors dans 2 semaines Il y aura probablement La semaine prochaine Il y aura probablement Un truc un peu random Parce que là Au moment où vous regardez la vidéo Je suis en vacances Et donc J'ai déjà Je ne sais pas exactement J'ai préparé plusieurs vidéos Je ne sais pas celle qui sortira Mais donc ça sera peut-être Une ancienne Dans une ancienne mise en place Etc Bref Vous verrez bien Mais je vais encore essayer De faire plusieurs tests Avant de décider Comment je vais réorganiser tout ça Pour que ce soit le plus pratique Pour moi Pour faire ces vidéos Si les jeux vous ont plu Il y a des liens affiliés Comme d'habitude Si la vidéo vous a plu Laissez un petit commentaire Dites-moi ce que vous voulez Mais laissez-moi un petit commentaire Et mettez un petit pouce bleu C'est important L'interaction sur une vidéo Pour la faire marcher Ce qui est encore plus Impactant C'est de la regarder Le plus possible Mais ça c'est encore autre chose Et puis moi je vous dis A très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance